Il représente pour moi un très grand honneur, parce que j'ai eu plusieurs prix à travers le monde, mais c'est un grand honneur pour différentes raisons. D'une part parce que j'ai bien connu Lenitsa, parce qu'il a été le premier affichiste dont je me suis rappelé le nom. J'avais découvert son travail quand il avait eu la médaille d'or à la première biennale de Varsovie, avec l'affiche Wojtzec. C'est moi qui ai organisé la première exposition des affiches de Lenitsa en France, à mes frais. Une petite exposition, très modeste. Donc, recevoir le prix Lenitsa, c'est extrêmement important, d'une manière sentimentale pour moi. Et deuxièmement, c'est aussi très, très important, parce que ce prix Lenitsa, je le reçois ici, à Poznańu. Et pour moi, le travail, la tradition du musée de Poznań, dans le domaine de l'affiche, ce travail muséographique, est le plus extraordinaire que je connaisse, dans le monde. Et ce n'est pas un compliment gratuit, c'est vraiment ce que je pense. C'est donc, pour plusieurs raisons, très important pour moi, de recevoir le prix Lenitsa. On m'a posé mille fois la question dans ma vie, et j'ai toujours eu des réponses très intelligentes, en disant que l'affiche était un télégramme, que l'affiche était un coup de poing dans la figure, que... J'ai toujours trouvé des... Mais, en fait, l'affiche, si je la considère, d'une manière très égoïste, l'affiche, ça a été ma passion. Ça a été... Elle correspondait sans doute à ma nature. J'ai toujours été attiré par ces images publiques. Quand je me suis dirigé vers l'art, je préférais cet art, cette manière de m'exprimer qui n'avait aucune reconnaissance, qui était un art de pauvre, un art, un sous-art, mais qui, moi, m'attirait. Je ne sais pas, c'était peut-être ma nature exhibitionniste, c'est-à-dire que quand je fais une image, c'est pour qu'elle soit vue, pour imposer mon image à tout le monde. Et pour moi, c'était le plus beau métier du monde, même si ce n'était pas du tout considéré. Donc, je crois que c'est peu... Plutôt que de donner une définition intelligente, je vais donner une définition égoïste. L'affiche, c'est ce qui m'a fait... C'est ce qui m'a fait vivre et exister. Et je crois que j'ai eu un peu de chance dans la vie. Quelle école polonaise de l'affiche ? Non, de maintenant ou d'avant ? Non, je crois que quand on parle de l'école polonaise de l'affiche, on parle du mouvement qui, pour moi, c'est de 1955 à 1985. Ce n'était pas l'école, mais on donne le terme d'école. Là où j'habite, il y a l'école de Pont-Avegne. Il n'y a jamais eu d'école à Pont-Avegne. C'est un regroupement, c'est un mouvement. Comme tous les mouvements artistiques, c'est un mouvement qui naît, qui se développe. Il y a toujours des raisons pour expliquer, mais il n'y a pas de formule. On ne peut pas recommencer les formules. Donc, c'est un mouvement qui naît, qui se développe, qui s'épanouit et qui disparaît petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une grande tradition du graphisme en Pologne. L'enseignement de Wachilewski est dans la tradition et dans la continuation de l'esprit de Tomaszewski. C'est-à-dire que c'est basé sur l'intelligence, la réflexion, la finesse. Mais la réalité fait qu'il y a beaucoup de bons graphistes en Pologne. Il n'y a plus cet esprit, ce spirit, je ne sais pas comment dire, qui faisait que ce mouvement de l'affiche polonaise, c'est une utopie. Les gens croyaient à ce qu'ils faisaient, ça se développait, c'était une animation constante. C'est toujours quelque chose de miraculeux, ce mouvement de l'affiche polonaise. C'est un des mouvements, selon moi, les plus importants du graphisme mondial de l'après-guerre. Et qui a influencé des tas de générations partout dans le monde. où vous trouvez des gens qui se réclament de l'affiche polonaise. James Victor, un des meilleurs représentants de l'affiche aux Etats-Unis, il est venu visiter en Pologne, il n'a pas étudié en Pologne. Mais ses travaux sont des références à Tomaszewski ou aux enfants de Tomaszewski. C'est-à-dire, Tomaszewski a eu beaucoup de beaux enfants français, avec Grappus, avec Michel Cuarez, et qu'il a visité. Enfin, donc, il y avait cette transmission de l'affiche polonaise qui a influencé. Donc, il ne faut pas pleurer. Un mouvement, le mouvement de l'affiche polonaise, il est dans le temps. Il est fixé dans l'histoire et dans le temps. Et comme tous les mouvements, il a disparu. Un autre viendra un jour. Personne ne sait où, ni quand, ni comment. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, là aussi, ça a été très important dans ma vie. Je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux. C'est-à-dire, en fait, je me trompe. Vous savez, quand on... La politesse, quand on vous demande de faire une exposition, c'est de présenter des œuvres que l'on respecte soi-même. Donc, malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité. Ce sont des tirages à exemplaires très limités. Et les affiches disparaissent très rapidement. Le musée de Poznai est, je pense, le musée qui a la meilleure collection de mes affiches. Ici, j'ai essayé de montrer ce que je crois être le mieux. Mais j'ai dit je crois. Parce que, vous savez, quand vous faites les affiches récentes, vous vous dites, ah, c'est toujours très bien. Et puis, un peu de temps après, vous vous dites, ah, non, finalement, je regrette, c'est mauvais. Donc, il y a certainement des affiches que je regretterais d'avoir fait dans le futur et qui sont là. Mais, par respect pour le musée, vous pouvez être sûr que j'ai fait. Je crois avoir donné ce que je pensais être le mieux. Voilà.